Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle session de philosophie bouddhiste. On va essayer de répondre à une question que nous avions la dernière fois par rapport à un avec peau et choses, comment est-ce qu'on peut les comparer ? On va essayer de voir ça aujourd'hui. Très bien. Très important de cultiver la motivation appropriée. On essaie de développer la sagesse, on essaie d'aiguiser notre esprit, d'aiguiser notre raisonnement dans un but bien précis pour essayer de se développer, de se perfectionner pour le bien de tous les êtres. C'est l'idéal comme motivation. Bien sûr, vous pouvez englober un nombre d'êtres immenses dans votre motivation. Ça donne beaucoup plus de poids à ces réflexions. Comme le dit sa sainteté, le Dalai Lama, on peut résumer le bouddhisme tout entier dans la conduite non-violente et la vue de l'interdépendance. Le bon cœur et le bon sens doivent aller de pair. Il y a différentes façons d'être non-violent, ce qui explique sa sainteté dans le sens de la vie. Il y a trois façons d'être non-violent qui correspondent aux trois attitudes dans les étapes de la voie vers l'éveil. La première, c'est s'abstenir activement de nuire aux autres. La seconde, c'est d'essayer de se débarrasser des afflictions, les états d'esprit malsains. Et la troisième, c'est d'essayer d'éliminer les empreintes de ces afflictions dans notre esprit pour obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Ce sont les trois types de non-violence que mentionne sa sainteté, le Dalai Lama. C'est très important d'associer le bon cœur et le bon sens. On va essayer de répondre à cette question par rapport à la différence entre un avec peau et chose. On peut distinguer les existants, comme on l'a vu, on peut les distinguer selon plusieurs dichotomies. On peut les distinguer entre permanents et impermanents, entre vérité ultime et vérité conventionnelle, entre un et différent, etc. On peut diviser aussi tous les existants entre fleurs et non-fleurs. Ça veut dire que si ça existe, ça entre nécessairement dans l'une de ces deux catégories. Donc, si on parle de cette division entre un avec peau et différent de peau, à ce moment-là, c'est aussi une division exhaustive de tous les existants. Donc, si ça existe, ça doit nécessairement entrer dans l'une ou l'autre de ces catégories. Donc, si on se pose la question « Qu'est-ce qui est un avec peau dans tout l'univers ? » Est-ce qu'on pourrait dire que peau rond est un avec peau ? Est-ce que peau bleu est un avec peau ? Eh bien non, ils sont différents de peau. Il n'y a que peau qui soit un avec peau. Donc, en fait, la liste est vite faite par rapport à cette catégorie. Et tous les autres existants sont nécessairement différents de peau. Très bien, ça c'est une première question qu'il faut se poser. Ensuite, on se dit « Peau est nécessairement peau ». Ça, on est d'accord. Peau est peau. Donc, si peau est peau, est-ce que « un avec peau » est « un avec peau » ? En fait, pas du tout. « Un avec peau » n'est pas « un avec peau ». « Un avec peau » est différent de peau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on avait vu une dernière fois que la définition de « différent », c'est « ces phénomènes qui sont divers » ou « phénomènes divers ». Et on avait vu que la diversité, elle peut relever du terme lui-même ou de son sens, ou encore des deux à la fois. Et donc, « un avec peau » est différent de peau, non seulement par le terme, puisque « un avec peau », quand on formule « un avec peau », c'est différent de peau. Il y a trois mots au lieu d'un seul. Et le sens de « un avec peau » est différent de peau. Pourquoi ? Parce que « peau orange » est un peau, « peau bleue » est un peau, « peau en terre » est un peau. Donc, toutes ces instances sont des peaux. Par contre, « seul peau » est « un avec peau », sans le qualifier autrement que par la désignation « peau ». « Peau » est « un avec peau ». Donc, ça, c'est très intéressant, parce que ça nous permet de faire certaines distinctions un peu raffinées. Donc, on essaye de voir maintenant la comparaison entre « chose » et « un avec peau ». Donc, bien sûr, quand on parle de « chose », comme d'habitude, « chose » dans la philosophie bouddhiste, ça veut dire « impermanent », ça veut dire « chose efficiente », « chose produite », etc. Et donc, c'est une généralité, bien sûr. Et donc, est-ce que « chose » est « une » avec « peau » ? Eh bien, non plus. Elle est différente par rapport à la désignation et par rapport au sens. « Chose » inclut beaucoup plus de choses que « peau ». Donc, « chose » est différente de « peau ». Maintenant qu'on a vu ça, « chose » est différente de « peau », est-ce qu'elle est contradictoire avec « peau » pour autant ? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Quelle différence y a-t-il entre « un » avec « peau » et « chose » ? Donc, vous avez les deux en lisse. Ici, on va essayer de les comparer. Qu'est-ce qui pourraient être les deux ? Eh bien, on a « peau ». « Peau » et « un » avec « peau », comme on vient de le voir. Et c'est une chose. C'est une chose produite. Très bien. Donc, maintenant, si on se demande ce qui est une chose, mais pas « un » avec « peau », à ce moment-là, qu'est-ce que vous mettriez dans cette case ? Vous pouvez mettre toutes les choses qui ne sont pas « peau ». Puisque « seul » « peau » et « un » avec « peau ». Vous pouvez, par exemple, ajouter une fleur. Une fleur est une chose, mais une fleur n'est pas une avec « peau » ou « fleur » n'est pas une avec « peau ». Si on avait choisi de mettre « différent » de « peau » dans cette case, quelque chose qui serait une chose et pas « un » avec « peau », est-ce que ça fonctionnerait ? Ça ne fonctionnerait pas, puisque « différent » de « peau » est permanent. « Différent » de « peau » est permanent, de la même façon que « un » avec « peau » est permanent. On va y revenir. On va y revenir pourquoi ? Mais une fleur, malgré tout, est différente de « peau ». Donc, on ne peut pas mettre la généralité « différent » de « peau » dans cette case, puisque « différent » de « peau » est permanent. Mais si c'est différent de « peau », ce n'est pas nécessairement permanent. Ça peut être une chose, la preuve, on a une fleur. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on pourrait trouver quelque chose qui serait « un » avec « peau », mais pas une chose ? Est-ce que ce serait possible ? Pas du tout, puisque « seul » peau et « un » avec « peau », et « peau » est nécessairement une chose. On ne peut pas trouver de « peau » qui ne soit pas une chose produite. Ce n'est pas possible. Un « peau » est nécessairement produit par des causes et des conditions et nécessairement une chose efficiente, une chose produite. Très bien. Donc, on ne peut pas mettre quoi que ce soit dans cette catégorie ici, « un » avec « peau » qui ne serait pas une chose. Ensuite, ce qui n'est ni l'un ni l'autre, vous pouvez choisir soit des non-existants, soit des existants. C'est une solution facile de mettre « corne de lapin » parce que ça n'engage en rien. On peut mettre une licorne rose, si on veut. Mais en fait, si on devait choisir un existant, qu'est-ce qu'il faudrait choisir ? Il faudrait choisir un existant permanent. Parce qu'il faudrait que ce soit « ni un » avec « peau ». Ça, on peut choisir beaucoup de choses. On peut choisir tout ce qui n'est pas « peau ». Mais il faut choisir quelque chose qui n'est pas une chose. Un phénomène qui n'est pas une chose. Donc, un phénomène permanent. Et donc, on pourrait, à ce moment-là, mettre la généralité « différent de peau ». Pourquoi pas ? Puisque « différent de peau » n'est pas « un » avec « peau » et « différent de peau » est permanent. Donc, ce n'est pas une chose. Très bien. On pourrait même, si vous voulez, la petite cerise sur le gâteau, on pourrait mettre de manière assez ironique, dans cette case de ce qui n'est ni « un » avec « peau » ni « chose », on pourrait mettre « un » avec « peau ». « Un » avec « peau » n'est pas « un » avec « peau ». « Un » avec « peau » est « différent de peau ». Voilà, ça c'est génial. Très bien. Donc, on essaiera de voir la prochaine fois un petit peu plus de débats par rapport aux bases établies, par rapport aux existants, les choses, les personnes, les consciences, etc. pour que vous puissiez essayer de réfléchir à tout ça par vous-même et on essaiera de faire en sorte que ça reste un petit peu ludique. Voilà. Merci beaucoup. A très vite.